EFIOS est un jeu de cartes et de gestion de mains. Les joueurs recrutent des personnalités et activent des capacités pour gagner de la popularité et prendre le pouvoir. Dans EFIOS, nous nous lançons dans une course à la popularité pour devenir haut-gouverneur. Notre popularité est représentée par un plateau. Comme nous sommes nouveaux dans le milieu, nous commençons à zéro. Pour gagner, il faut être le premier à 70%. Dans EFIOS, chaque joueur joue l'un après l'autre et doit réaliser l'une des quatre actions possibles lors de son tour. Recruter, débattre, utiliser ou unir. Recruter permet d'acheter une personnalité en payant son coût, puis de l'ajouter à sa main. Le coût d'une personnalité est indiqué en haut, à gauche. Chaque personnalité est associée à une faction. Plutôt que de choisir une carte visible, il est possible de prendre la première carte de la pioche contre un jeton. Si c'est une personnalité, elle est ajoutée à la main. Si c'est un habitant, il est résolu, puis défaussé. La limite de carte en main à la fin du tour est de trois. Débattre permet de défausser une personnalité de la zone de jeu pour gagner deux jetons. Lorsqu'un joueur choisit l'action utilisée, il active l'effet d'une carte de sa main ou de la zone de jeu. Utiliser se fait aussi bien sur une personnalité que sur un habitant. Dans les deux cas, la carte est ensuite défaussée. Certaines capacités peuvent s'activer en dehors de son tour si la condition est remplie. Unir permet de gagner de la popularité en révélant deux cartes d'une même faction de sa main et en défaussant toute sa main. Le gain est différent suivant la faction. Le syndicat est un peu particulier, puisqu'il ne faut pas révéler deux cartes, mais trois. Chaque joueur possède une carte affinité qui le lie à l'une des factions. Elle est secrète, mais peut être révélée lors d'une action unir pour augmenter sa popularité. Si la faction de la carte affinité correspond aux cartes unies, le joueur gagne 20% de popularité. Si ce n'est pas le cas, mais que l'une des cartes de sa main est de cette faction, il gagne 10% de popularité. Lorsqu'un joueur atteint 70% de popularité, la partie s'arrête immédiatement et il la remporte. Effios propose un mode campagne qui se joue en deux manches gagnantes. La campagne est évolutive, suivant les victoires des différentes factions. Un mode solo est aussi disponible contre un adversaire fictif, le complot. Sous-titrage ST' 501